Contempler la mort Le fait que l'un des meilleurs maîtres qui soit dans la vie s'avère être la mort est sans contredit un paradoxe d'ordre cosmique. Rien ni personne ne peut vous apprendre autant de choses que la mort. Si quelqu'un peut vous apprendre que vous n'êtes pas votre corps, la mort, elle, vous en fait la démonstration. Si quelqu'un peut vous rappeler l'insignifiance des choses auxquelles vous vous accrochez, la mort, elle, vous en prive un clin d'œil. Si les gens peuvent vous apprendre que les hommes et les femmes de toute origine ethnique sont égaux et qu'il n'y a pas de différence entre les riches et les pauvres, la mort, elle, nous rend tous pareils. La question est donc la suivante. Attendrez-vous au dernier moment pour laisser la mort vous enseigner ce qu'elle sait? La possibilité même de la mort peut nous apprendre beaucoup à n'importe quel moment. Le sage est conscient qu'il peut cesser de respirer chaque fois qu'il expire. Vous pouvez pousser votre dernier soupir n'importe où, n'importe quand. Vous devez en tirer des leçons. Le sage embrasse pleinement et totalement la réalité, l'inévitabilité et l'imprévisibilité de la mort. Chaque fois que vous avez de la difficulté avec quelque chose, pensez à la mort. Disons que vous êtes une personne jalouse et que vous ne supportez pas de voix qui que ce soit s'approcher de votre partenaire. Pensez à présent à ce qui arrivera quand vous ne serez plus de ce monde. Est-ce vraiment si romantique de vouloir que votre être cher vive seul, sans personne pour s'occuper de lui? Si vous pouvez surmonter vos problèmes personnels, vous verrez que vous voulez en fait que la personne que vous aimez soit heureuse et vive une belle vie bien remplie. Puisque ce que vous voulez pour votre être cher, pourquoi lui reprocher aujourd'hui d'avoir simplement parlé à quelqu'un? Il ne devrait pas être nécessaire d'évoquer la mort pour vous inciter à vivre à votre niveau le plus élevé. Pourquoi attendre le moment où tout vous est retiré pour apprendre à plonger au plus profond de vous-même et exploiter votre plan potentiel? Le sage affirme, si tout peut basculer d'un instant à l'autre, alors je veux vivre au plus haut niveau tandis que je suis vivant. Je vais arrêter d'ennuyer les gens que j'aime. Je veux vivre ma vie en m'appuyant sur la partie la plus profonde de mon être. C'est le niveau de conscience nécessaire pour vivre des relations profondes et significatives. Voyez comme nous sommes souvent durs avec notre être cher. Nous tenons pour acquis qu'ils sont là et qu'ils continueront d'être là pour nous. Et s'ils mourraient? Et si vous mourriez? Et si vous saviez que ce soir est votre dernière chance de les voir? Imaginez qu'un ange descend du ciel et vous dise, mets de l'ordre dans tes affaires. Tu ne te réveilleras pas demain matin. Je t'amène avec moi. Alors, vous comprenez que chaque personne que vous verrez ce jour-là, vous la verrez pour la dernière fois. Comment vous sentiriez-vous? Comment vous comporteriez-vous avec ces personnes? Vous donneriez-vous la peine de la mettre sous le tapis, les petites rancunes et les sujets de plantes que vous portez en bout? Quelle marque d'amour donneriez-vous à ceux que vous aimez, sachant que c'est la dernière fois que vous les voyez? Pensez à quoi l'assemblerait votre vie si vous viviez et vous comportiez tout le temps avec les gens de cette façon. Votre vie serait fort différente. Vous devriez y réfléchir. La mort n'est pas quelque chose de morbide. La mort est le plus grand maître qui soit. Prenez le temps de penser aux choses dont vous pensez avoir besoin. Pensez au temps et à l'énergie que vous consacrez à diverses activités. Imaginez si vous saviez que vous mourrez d'ici une semaine ou un mois. Est-ce que cela changerait quelque chose? Cela modifierait-il vos priorités? Cela modifierait-il votre façon de penser? Réfléchissez honnêtement à ce que vous feriez durant cette dernière semaine. Quel merveilleux sujet de réflexion! Puis posez-vous la question suivante. Si c'est vraiment ce que vous feriez durant votre dernière semaine, que feriez-vous du temps qui vous reste? Le gaspiller? Le jeter par les fenêtres? Le traiter comme quelque chose qui n'a aucune valeur? Qu'allez-vous faire de votre vie? Voilà la question que la mort vous pose. Disons que vous vivez votre vie sans jamais penser à la mort et que l'ange de la mort vienne vous voir et vous dise « Viens, il est temps de partir ». Vous lui répondez « Mais non, tu es censé me donner un avertissement afin que je puisse décider ce que je veux faire durant ma dernière semaine. Je suis supposé vivre une semaine de plus. » Savez-vous ce que la mort vous répondra? Elle vous dira « Mon Dieu, j'ai t'ai donné 52 semaines uniquement au cours de la dernière année et vois toutes les autres semaines que je t'ai données. Pourquoi en aurais-tu besoin d'une autre? Qu'as-tu fait de toutes les précédentes? » Si on vous pose la question, que répondrez-vous? J'étais distrait, je ne pensais pas que c'était important. C'est une réponse plutôt étonnante quand on pense qu'il s'agit de votre propre vie. La mort est un grand maître. Mais qui vit à un tel niveau de conscience? Votre âge n'a pas d'importance. Chaque respiration peut être votre dernière. Cela arrive tout le temps, à des bébés, à des adolescents, à des adultes et pas seulement à des personnes âgées. Ils sont pires et ils ne sont plus. Personne ne sait quand son heure viendra. C'est ainsi. Alors pourquoi ne pas oser réfléchir régulièrement à la façon dont vous passeriez cette dernière semaine? Si vous posiez cette question à des personnes remplies de sagesse, elles n'auraient aucun mal à vous répondre. Rien ne changerait à l'intérieur d'elles. Pas une seule pensée ne traverserait leur esprit. Si la mort devait les surprendre dans l'heure qui suit, dans une semaine ou dans un an, elles vivraient exactement de la même façon qu'elles vivent présentement. Il n'y a absolument rien en elles qu'elles souhaiteraient faire mieux. Autrement dit, elles vivent leur vie pleinement, ne font aucun compromis et ne cherchent pas à se leurrer elles-mêmes. Vous devez être prêt à envisager ce qui arriverait si la mort vous regardait en face. Puis vous devez faire la paix avec vous-même de façon à ce que cela ne fasse plus aucune différence, que vous y soyez confronté ou non. Un grand yogi disait avoir vécu toute sa vie comme si une épée était suspendue au-dessus de sa tête par un fil d'alignée. Il a vécu sa vie en étant conscient qu'il était tout près de la mort. Vous êtes vous aussi tout près de la mort. Chaque fois que vous montez dans votre voiture, chaque fois que vous traversez une rue, chaque fois que vous mangez quelque chose, il pourrait s'agir de la dernière chose que vous faites. Vous vous rendez compte qu'à chaque instant, vous faites quelque chose qu'une autre personne était en train de faire juste avant de mourir. Il est mort tandis qu'il dînait. Il est mort dans un accident de voiture à quelques kilomètres de chez lui. Elle est morte dans un écrasement d'avion alors qu'elle se rendait en voyage à New York. Il s'est endormi et il ne s'est jamais réveillé, etc. À un moment ou à un autre, cela est arrivé à quelqu'un. Peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez être certain que quelqu'un est mort en faisant la même chose. Vous ne devez pas avoir peur de parler de la mort. Ne soyez pas nerveux à cause de cela. Au contraire, laissez ce savoir vous aider à vivre pleinement chaque instant de votre vie car chaque instant compte. C'est ce qui se produit quand quelqu'un apprend qu'il ne lui reste qu'une semaine à vivre. On peut être certain qu'il vous dira que la semaine la plus importante de sa vie aura été cette dernière semaine. Tout est infiniment plus important durant cette semaine. Et si vous viviez chaque semaine de cette façon ? À présent, vous devriez vous demander pourquoi vous ne vivez pas ainsi. Vous allez mourir, vous le savez. Vous ne savez tout simplement pas quand. Tout vous sera retiré. Vous laisserez derrière vous tous vos biens et tous ceux que vous aimez. Ainsi que tous ceux que vous avez espéré et rêvé de faire au cours de votre vie. Vous quitterez l'endroit où vous êtes. Vous ne pourrez plus jouer ces rôles qui vous occupaient tellement. La mort change tout à un clin d'œil. Telle est la réalité de la situation. Si toutes ces choses peuvent changer à un instant, alors peut-être qu'elles ne sont pas aussi réelles que l'on croit. Après tout, peut-être feriez-vous mieux de vérifier qui vous êtes. Peut-être devriez-vous les garder plus en profondeur. Le plus beau, quand vous embrassez des vérités profondes, est que vous n'êtes pas obligé de changer de vie. Vous n'avez qu'à modifier votre façon de la vivre. Ce n'est pas ce que vous faites qui est important, mais la partie de vous-même que vous y investissez. Prenons un exemple classique. Vous vous êtes promené à l'extérieur des milliers de fois, mais combien de fois l'avez-vous vraiment apprécié ? Imaginez une personne couchée dans un lit d'hôpital qui vient d'apprendre qu'il ne lui reste qu'une semaine à vivre. Elle lève les yeux vers le médecin et dit « Puis-je aller me promener d'heure ? Puis-je contempler le ciel une dernière fois ? » S'il pleut à l'extérieur, elle voudra sentir la pluie sur son visage une dernière fois. Pour elle, c'est maintenant la chose la plus précieuse au monde. Mais vous, vous ne voulez pas sentir la pluie sur votre visage. Vous courez vous mettre à l'abri. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre notre vie ? Quelle est cette chose à l'intérieur de nous qui a si peur qu'elle nous empêche de profiter de la vie ? Cette partie de nous est si occupée à veiller à ce que le moment suivant se passe bien que nous sommes incapables d'être ici et maintenant et de vivre pleinement notre vie. Pendant tout ce temps, la mort se réveille chacun de nos parts. Voulez-vous vivre avant que la mort ne vienne ? Vous ne recevrez probablement aucun avertissement. Rares sont les gens qui savent à quel moment ils vont mourir. Presque tout le monde expire sans savoir que c'était leur dernier souffle. Profitez donc de chaque journée pour vous départir de cette partie de vous qui a peur et qui vous empêche de vivre pleinement. Puisque vous savez que vous allez mourir, soyez prêts à dire ce qui doit être dit et à faire ce qui doit être fait. Soyez prêts à être pleinement présents sans avoir peur de ce qui se passera l'instant d'après. C'est ainsi que les gens vivent quand ils font face à la mort. Vous pouvez faire comme eux car vous aussi vous faites face à la mort à chaque instant. Apprenez à vivre comme si vous vous faisiez face à la mort à tout instant et vous deviendrez plus audacieux et plus ouverts. Si vous vivez pleinement votre vie, vous n'aurez pas de regrets au moment de mourir. Vous aurez vécu chaque instant comme si, comme vous le désiriez. Alors seulement, vous aurez pleinement fait l'expérience de la vie et rejeté la partie de vous-même qui a peur de vivre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur de la vie. D'ailleurs, cette peur s'évanouira dès que vous aurez compris que la seule chose à retirer de la vie, ce sont les leçons qui nous permettent de grandir quand nous en faisons l'expérience. La vie elle-même est un travail à temps plein et la relation que vous entretenez avec elle est la plus importante de toutes. Quand vous faites autre chose, vous ne faites que vous concentrer sur un minuscule aspect de la vie dans l'espoir de donner un sens à celle-ci. En réalité, ce qui donne un sens à la vie, c'est le fait de vouloir la vivre. Ce n'est pas un événement en particulier, c'est le désir de faire l'expérience des événements de la vie. Et si on vous disait que la prochaine personne que vous rencontrerez sera la dernière que vous verrez de votre vivant ? Vous seriez comme une éponge, comme pour vous vous en pénétrer, ce que cette personne vous dirait n'aurait aucune importance ? Vous prendriez simplement plaisir à l'entendre parler, car il s'agirait de votre dernière conversation ici-bas. Et si vous abordiez chaque conversation avec ce même niveau d'attention ? C'est ce qui se passe quand on apprend que la mort nous attend au prochain deux tours. On change, mais la vie reste ce qu'elle est. Le véritable chercheur s'engage à vivre ainsi chaque instant et à ne rien laisser l'arrêter. Pourquoi quelque chose devrait-il vous arrêter ? Vous allez mourir de toute façon. Si vous acceptez de vivre comme s'il ne vous restait plus qu'une semaine à vivre, il se peut que votre esprit exprime toutes sortes de désirs effoulés. Cela peut être question de différentes choses que vous avez toujours voulu faire et peut-être aurez-vous envie de le faire sans plus tarder. Vous constaterez rapidement que ce n'est pas la solution. Vous devez comprendre que ce sont vos efforts pour vivre des expériences hors du commun qui vous empêchent de faire l'expérience de la vie telle qu'elle est. La vie n'est pas quelque chose qui s'obtient. C'est quelque chose dont on fait l'expérience. La vie existe avec ou sans vous. Il a néancié depuis des milliards d'années. Vous avez simplement la chance d'un entrevoir à l'une infime partie. Si vous êtes occupé à essayer d'acquérir quelque chose de volatéral à partie, donne-vous fait actuellement l'expérience. Chaque expérience de la vie est différente et chaque expérience mérite d'être vécue. La vie n'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de gaspiller. Elle est trop précieuse. C'est pourquoi la mort est un si grand maître. C'est la mort qui donne sa valeur à la vie. Voyez comment la vie vous apparaît précieuse quand vous imaginez qu'il ne vous reste qu'une semaine à vivre. Quelle valeur aurait la vie si la mort n'existait pas ? Vous gaspilleriez votre temps vous disant que vous n'en manquerez jamais. De toute façon, c'est la rareté qui donne de la valeur aux choses. C'est la rareté qui fait qu'un simple caillou devienne une pierre précieuse. C'est donc la mort qui donne un sens à la vie. La mort est votre amie. La mort est votre libératrice. Pour l'amour de Dieu, n'ayez pas peur de la mort. Essayez plutôt d'apprendre ce qu'elle essaye de vous dire. La meilleure façon d'apprendre consiste à saisir chaque instant de votre vie et à prendre conscience que l'important est de le vivre pleinement. Si vous vivez pleinement chaque instant, vous vivrez une vie bien remplie et vous n'aurez plus peur de la mort. Vous avez peur de la mort parce que vous avez envie de vivre. Vous avez peur de la mort parce que vous pensez qu'il y a quelque chose dont vous n'avez pas encore fait l'expérience. Bien des gens ont l'impression que la mort va leur voler quelque chose. Le sage se rend compte que la mort est constamment en train de lui donner quelque chose. La mort donne un sens à votre vie. C'est vous qui gaspillez votre vie, c'est vous qui en gaspillez chaque seconde. Vous montez dans votre voiture, vous allez du point A au point B et vous ne voyez rien. Vous n'êtes même pas là, vous êtes occupé à penser à ce que vous allez faire ensuite. Vous planifiez un mois à l'avance ou même une année entière. Vous ne vivez pas votre vie, vous vivez dans votre esprit. C'est donc vous qui gaspillez votre vie et non la mort. La mort vous aide en réalité à reprendre votre vie en main en vous incitant à prêter attention au moment présent. Elle vous fait dire « Mon Dieu, je vais perdre tout cela, je vais perdre mes enfants. C'est peut-être la dernière fois que je les vois. À partir de maintenant, je vais accorder plus d'attention à mes enfants, à mon conjoint, à mes amis, à tous ceux que j'aime. J'attends tellement plus de la vie à présent. » Si vous vivez pleinement chacune de vos expériences, alors la mort ne vous privera de rien. Il n'y a rien qu'on puisse vous enlever car vous êtes déjà épanoui. C'est pourquoi le sage est toujours prêt à mourir. Cela ne fait aucune différence pour lui car son expérience de la vie est déjà entière et complète. Supposons que vous aimez la musique par-dessus tout. Vous avez toujours eu envie d'entendre votre morceau de musique classique préférée, joué par votre orchestre préféré. C'est pour vous le rêve de toute une vie. Finalement, la chose se produit. Vous êtes dans la salle et vous écoutez attentivement. Vous êtes complètement envoyé par la musique. Les toutes premières notes vous transportent là où vous aviez besoin d'aller. Ceci montre qu'il suffit d'un instant pour entrer dans un état de paix transcendante. Vous n'avez pas besoin de plus de temps avant de mourir. Vous avez simplement besoin de vivre plus intensement le temps qui vous est accordé. C'est ainsi que vous devriez vivre chaque instant de votre vie. Vous laissez l'instant vous remplir complètement. Vous le laissez vous toucher au plus profond de votre être. Il n'y a pas un seul instant qui en est incapable. Même si il survient quelque chose de terrible, considérez cela comme une autre expérience de la vie. La mort vous a fait une promesse qui peut vous apporter un profond sentiment de paix. La promesse que toutes choses sont temporelles. Elles ne font que passer à travers le temps et l'espace. Si vous êtes patient, ce mauvais moment finira aussi par passer. Le sage se rend compte que la vie appartient finalement à la mort. La mort vit en sonneur, vous enlevez la vie. La mort est le propriétaire et vous n'êtes que le locataire. Les gens disent par exemple « il vit sur du temps emprunté » ou « la vie lui a donné une seconde chance ». À qui a-t-il emprunté ce temps ? À la mort, bien sûr. La mort vient un jour réclamer ce qui lui appartient car cela lui a toujours appartenu. Vous devriez avoir une saine relation avec la mort et surtout ne pas en avoir peur. Soyez reconnaissant envers la mort de vous avoir accordé une autre journée, une autre expérience et d'avoir créé cette rareté qui rend la vie si précieuse. Si vous l'êtes, il n'en tiendra qu'à vous d'apprécier votre vie au lieu de la gaspiller. La mort est une réalité incontournable de la vie. Les yogis et les saints embrassent pleinement la mort. Saint Paul a dit « mort, où est ta victoire ? Mort, où est ton éguillon ? » Cela ne dérange pas les êtres supérieurs de parler de la mort. Les yogis se rendent traditionnellement dans les cimetières et sous les gaz des crémations pour méditer. Ils vont s'asseoir dans ces lieux pour se rappeler la fragilité du corps et l'inévitabilité de la mort. On enseigne aux bouddhistes à méditer sur la nature temporelle des choses. Tout est temporel et c'est ce que nous dit la mort. Donc, au lieu de vous perdre dans votre bavardage mental habituel, pourquoi ne pas méditer sur la nature temporelle de la vie ? Pourquoi ne pas réfléchir à quelque chose d'important ? N'ayez pas peur de la mort. Laissez-la vous libérer. Laissez-la vous encourager à faire pleinement l'expérience de la vie. Mais rappelez-vous que ce n'est pas votre vie. Vous devez faire l'expérience de la vie telle qu'elle est et non telle que vous voudriez qu'elle soit. Ne perdez pas un seul instant et essayez de l'inverser le cours des choses. Appréciez le moment qui vous sont donné. Ne comprenez-vous pas qu'à chaque minute vous faites un pas de plus vers la mort ? C'est ainsi que vous devriez vivre votre vie. Vous devriez la vivre comme si vous étiez sous le point de mourir. Car en réalité, vous l'êtes.